Bonjour à tous, aujourd'hui, on va parler de trafic d'organes. Alors oui, je sais que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu des tas de trucs sur le sujet, comme par exemple L'histoire de la jeune fille qui se fait droguer en boîte de nuit à Bordeaux et qui se réveille dans une baignoire avec un rat en main Ou encore Celle de la mangent roumaine de la gare de Marseille qui vous attire dans une ruelle sombre afin que ses complices puissent vous kidnapper pour un réseau de trafiquants d'organes. Et j'avoue que ça aurait été un plaisir de vous parler de ce genre d'histoire complètement flippante pendant les 15 prochaines minutes. Mais le problème, c'est qu'elles sont complètement fausses. En fait, ces bails de vol d'organes en Occident, c'est juste des fake news lancés par des personnes qui ont comme seul but d'attiser la peur de la plèbe et de faire un peu de buzz. Du coup, on va pas en parler. Par contre, s'il y a bien une chose qui est totalement vraie, c'est qu'un organe humain, ça a beaucoup de valeur. Étant donné que ça permet littéralement d'allonger la vie de personnes qui sont à deux doigts de crever. Ce qui est très efficace pour vider les poches même du plus radin des patients. Et ça, dans un monde comme le nôtre, c'est largement suffisant pour attirer quelques âmes malveillantes prêtes à écraser toutes les limites de la morale humaine sur leur passage. Donc bien évidemment que les réseaux de trafic d'organes, ça existe quand même. Et bien sûr qu'on va examiner leur fonctionnement aujourd'hui. Parce que je vous assure que pour que ce genre de trafic fonctionne, il faut des méthodes beaucoup plus diaboliques que de simples kidnappings de brut. Enfin bref, gardez les deux yeux bien ouverts, accrochez-vous à vos deux reins pour pas qu'on vous les vole. Et plongeons sans plus tarder dans les coulisses du business le plus cruel qui soit pour ce troisième épisode de Crime City. Alors le trafic d'organes. Tout d'abord, pour comprendre comment on en arrive au côté criminel de ce marché, faut qu'on creuse la manière dont fonctionne le marché légal. Officiellement, presque partout dans le monde, et en particulier dans les pays développés, le marché de la transplantation d'organes est entièrement basé sur un système de donation. Celui-ci consiste en gros à permettre de prendre les organes d'une personne comme son cœur, son poumon, son foie ou son rein par exemple, à titre complètement gratuit, afin de le greffer sur une personne malade qui en a besoin. La plupart du temps, ces organes y sont prélevés sur des cadavres de personnes mortes dans un accident brutal ou en état de mort cérébrale, parce que chez eux, les organes sont encore oxygénés, et donc utilisables contrairement aux morts classiques. Alors après bien sûr, vous pouvez aussi donner un organe non vital de votre vivant. Comme un rein par exemple. Oui, ce mot va être prononcé beaucoup de fois dans cette vidéo. Mais vous pouvez le donner que à un membre de votre famille proche, alors même que votre rein de jeune être plein de vie, est extrêmement convoité, parce qu'il offre des chances de survie bien plus élevées que celui d'un cadavre. Et vous n'avez pas le droit de le vendre. Ce qui veut dire que vous pouvez le donner qu'à votre grand-mère toute fripée, qui ne vous a rien offert à Noël dernier, alors qu'il y a un vieux millionnaire à côté, qui pourrait potentiellement vous rincer à vie en échange de cette offrande. Alors techniquement, pas vraiment, parce que les donneurs sont anonymes, donc il n'aurait même pas conscience de ton existence. Mais au mieux, ton rein vaudrait quand même entre 100 et 200 000 euros. 400 fois moins RSA, c'est déjà ça ? Où est-ce que je signe ? Eh ben nulle part. Désolé, tu ne trouveras pas un acheteur au prix officiel. Parce que oui, c'est vrai qu'en réalité, il n'y a que 10% des patients dans le monde qui obtiennent leur greffe avec ce système, et que même en France, aux States ou au Royaume-Uni, t'attends en moyenne 3 ans pour avoir un donneur. Donc en théorie, il y aurait bien tout un tas de personnes prêtes à acheter ton rein pour augmenter leur chance de survie. Mais le problème, c'est que ce flop monumental du système légal, il a donné naissance à un vaste marché noir à l'international. Et les acteurs de celui-ci sont capables de trouver des organes bien moins chers que ton rein de français moyen. Bon ben, au moins j'aurais essayé. T'inquiète, tu mettras la daronne à l'abri au prochain épisode. Si Dieu le veut. Bref, du coup, pour avoir un organe à prix décent, il faudrait plutôt se diriger vers... Les marchands d'organes. C'est ces mecs qui sont les acteurs dominants et aussi les plus réglo de ce putain de marché noir. Et pourtant, Dieu sait qu'ils sont loin d'être réglo. Chez eux, il n'est absolument pas question de voler des organes. Parce que voler, ça nuit aux affaires, même dans un marché illégal. Si tu te mets à dealer de la coque, tu ne vas pas voler la cam' à ton fournisseur. Ça serait beaucoup trop risqué. Eh ben là, c'est pareil. On parle donc de réseaux qui se montent certes dans l'illégalité la plus totale, mais de manière smart. Pour ça, déjà, même s'ils sont présents un peu partout en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe de l'Est ou encore en Amérique du Sud, ils opèrent de préférence dans des pays un minimum propices à ce genre de trafic pour prospérer. C'est-à-dire qu'il faut de préférence un pays où les dons hors de la famille sont autorisés ou alors où l'État est affaibli. Parce que c'est ce qui leur permet de passer plus facilement à travers les mailles du système. Ensuite, ils trouvent aussi la tranche de population la plus adaptée. Donc touchés directement soit par la pauvreté, soit par la guerre. De manière à être sûr de trouver des personnes prêtes à vendre des parties de leur corps sans broncher. Et enfin, ils s'organisent comme n'importe quel autre type de mafia dans le but d'avoir des affaires qui roulent le plus longtemps possible sans être emmerdés. C'est des vraies petites start-up, mais avec les anglicismes à la con en moins. Ce qui n'est peut-être pas plus mal. Ah ben ça, s'il y a une chose qu'on ne peut pas enlever à ces réseaux, c'est qu'ils font dans la simplicité. Le seul langage utilisé, c'est celui du cash. Et cette simplicité, on la ressent aussi dans la hiérarchie des organisations. C'est très simple. Il y a ceux qui dirigent le trafic dans l'ombre, qui peuvent aussi bien aider des médecins respectés comme le docteur indien Hamid Kumar qui s'est fait arrêter au Népal en 2008, que des groupes terroristes comme l'État islamique en Syrie. Peu importe, c'est à peu près pareil. Parce qu'ensuite, en dessous d'eux, il y a un tas de personnes dans les réseaux qui font de ces deux types de trafic des business aussi bien rodés l'un que l'autre. On a les médecins qui vont faire les grèves et qui sont des médecins totalement legit, avec juste un attrait un peu trop prononcé pour le fric. Au même titre que les forces de l'ordre qui se laissent comme souvent corrompre et qui sont des atouts majeurs pour les réseaux. On a aussi tous les intermédiaires qui vont faciliter la transaction. Et eux, putain, ils sont nombreux. Parce qu'il faut non seulement faciliter la transaction une fois que le client est au courant de l'offre et qu'il a décidé de la saisir, ce qui signifie s'occuper de planifier le voyage, l'hébergement, le séjour à l'hôpital et tout un tas d'autres choses. Mais il faut aussi lui mettre l'offre devant les yeux. Donc on a des personnes sur place comme à l'étranger qui vont se charger de ça, notamment via le moyen le plus répandu des sites web, tout simplement. Sur lesquels tu peux réserver ton petit appel avec un téléconseiller qui t'explique tout ce que tu as à savoir et qui peut te diriger vers les étapes un peu plus sombres du processus. C'est une structure d'entreprise on ne peut plus simple. Je vous avais prévenu. Mais bref, il est temps d'en finir avec la structure des réseaux. Parce qu'en dernière position, on a ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, j'ai nommé les brokers. Les brokers, c'est ceux qui sont chargés de trouver des organes à vendre. C'est les commerciaux de la boîte si vous préférez. Et pour ça, ils ont une cible bien précise, c'est les personnes dont la vie est dominée par une seule émotion, celle du désespoir. Puis s'ils sont aussi illettrés, ça peut être un plus pour faire de meilleures affaires. C'est vrai, le manque d'éducation peut permettre de manipuler plus facilement la victime, vu que certains ne sont même pas au courant que se séparer d'un rein peut poser quelques soucis de santé si on n'a pas un suivi post-opératoire digne de ce nom. Mais c'est pas le truc le plus important, loin de là. Parce que sinon, l'Inde avec un niveau d'éducation assez bas et un salaire annuel moyen qui tourne vers les 600 dollars, soit environ le prix d'une PS5, suffirait à fournir toute la planète en organes. Mais non, il faut des personnes coincées dans un trou beaucoup plus profond. Comme Pierre Palmade. Alors non, pas ce type de trou. Lui, il est dans une mer de noir, c'est vrai. Mais tant qu'il a l'argent pour acheter de la coque, ça va être dur de le convaincre de vendre un rein. Ce qu'on veut, c'est juste des personnes qui ont subi des catastrophes naturelles ou personnelles et un besoin urgent de fric. Donc par exemple, les habitants de Tsunami Nagar en Inde, les Syriens qui fuient vers les frontières pour échapper à la guerre, ou les migrants qui passent par l'Egypte dans le but de s'offrir une traversée vers l'Europe. En gros, tout ce qui est dans une situation ultra précaire et sans foyer stable. Cruel peut-être, mais c'est ça le profil parfait pour faire perdurer les réseaux. Parce que eux, vous avez un tas de moyens pour les convaincre de vendre leurs reins sans forcer. Des affiches publicitaires comme celle-ci au Bangladesh qui vous promettent monts et merveilles en échange. Nous cherchons un rein pour un expatrié italien gravement malade de groupe sanguin B+. Potentiel emploi et citoyenneté italienne à la clé. Des groupes Facebook en Syrie dans lesquels ça négocie fort pour que chacun obtienne la meilleure affaire. Du presque marketing de réseau en Egypte où ceux qui s'occupent d'organiser les traversées vers l'Europe te redirigent vers un broker pour que tu puisses te payer ta place dans le bateau. Auquel cas, t'as plutôt intérêt à choisir cette option vu que ta seule autre option, c'est d'être un passager de 3ème classe et de prendre le risque qu'on te réduise en esclavage ou qu'on te fasse tapiner. Ou encore, le traditionnel et indémodable porte-à-porte. Sauf que là, il n'y a souvent pas de porte du coup. Qui consiste en gros à arpenter les quartiers des régions pauvres et à balancer dans l'oreille de qui veut l'entendre des... Vous savez qu'on peut vivre avec un seul rein ? Et dans chacun des cas qu'on a cités, la suite est extrêmement simple. Il est temps de passer à table pour le broker et de scammer son interlocuteur le plus efficacement possible. Pour ça, il faut sympathiser avec lui afin de découvrir ses problèmes financiers les plus urgents. Vous savez, madame, je veux vraiment vous aider. Vous me faites penser à ma mère. Comment ça se fait que vous êtes si désespérée ? J'ai tout perdu au décès de mon mari. J'étais pas capable de payer nos dettes. Alors on nous a saisi la maison. Pas mal, mais il en faut plus. Ah, je vois. Mais dites-moi, à combien s'élèvent ces dettes ? Je suis sûr qu'on peut arranger ça. Oh, qu'est-ce que vous êtes gentils. On parle d'environ 800 dollars. Bingo. Il a ce qu'il lui faut. Il lui suffit maintenant d'ajuster sa proposition. 800 dollars maintenant, et le reste après l'opération. Sachant que la somme totale peut beaucoup varier. On est sur du 2000 ou 3000 dollars en Inde, alors qu'en Syrie, ça peut monter jusqu'à 8000 ou 10 000 dollars avec un peu de chance. Et si le broker se sent suffisamment en position de force, il peut même tenter le paiement unique post-opération. Dans le cas des migrants en Égypte, par exemple, ça peut passer. Exactement. Vu que leur seule alternative, c'est de tapiner. Et puis de là, tout se passe comme pour n'importe quelle opération. Vous allez signer des papiers pour confirmer que vous souhaitez bien faire don de votre organe, vous passez sur le billard pour vous faire charcuter, et quand vous vous réveillerez, quelqu'un d'autre sera en train de se réveiller avec votre rein. Maintenant, pour ce qui est des thunes, si vous avez eu la chance d'être payé entièrement avant, bravo, vous faites partie des chanceux. Dans le cas contraire, qui est beaucoup plus commun, vous venez de vous faire baiser, et vous verrez jamais le reste de votre paye. On va vous rebalancer à la rue le plus rapidement possible, avec le minimum de soins post-opératoires imaginables. Et vous pouvez absolument rien y faire. Parce que si ça s'est passé en Égypte, votre broker, il s'est peut-être payé sa propre place pour l'Europe avec votre argent. Puis si c'est pas le cas, vous pouvez aller porter plainte, mais vous ferez sûrement face à un certain type de logique policière un peu douteux. Ah bah écoutez ma petite dame, vous avez tous les deux brisé la loi. Si je fais quelque chose, je vais devoir vous arrêter aussi. On va quand même pas oublier qu'officiellement vous avez donné votre organe, et que tous les papiers le confirment. Alors faites en sorte de survivre au mieux quelques temps avec ce que vous avez. Au pire, vous revendrez un autre organe dans quelques mois. De toute façon, vous savez, il y a bien plus d'un élément à vendre dans un corps humain, et vous trouverez un acheteur pour n'importe lequel de ces éléments. Généralement, les clients me demandent des reins. Mais je peux aussi trouver d'autres organes. On m'a même demandé un oeil une fois. Et j'ai pu trouver un volontaire prêt à vendre le sien sans aucun souci. Les brokers répondront toujours présent quoi qu'il arrive. Parce que selon leur propre dire, ils rendent un service à la société. Bon et surtout, ils font ce qu'ils ont besoin de faire pour survivre eux-mêmes. Parce que le gros du profit, il va systématiquement dans les poches des bosses du réseau, et des agences qui vendent l'opération au prix fort aux clients. Les brokers, eux, ils touchent souvent moins que la victime. Donc ils ont tout intérêt à abandonner toute pitié et à convaincre un maximum de monde s'ils veulent faire des thunes. Et vous inquiétez pas, ils s'en sortent très bien. Plus de 25 000 Syriens ont vendu un de leurs organes depuis le début de la guerre en Syrie. Et rien que dans le camp de Tsunami Nagar en Inde, dont on a parlé plus tôt, il y a eu un moment où deux femmes y vendaient leurs reins chaque semaine. Oui, ils se retrouvent souvent dans un état de santé déplorable après l'opération, les empêchant de vivre normalement. Mais je vois pas en quoi c'est mon problème, puisque je vous dis que je sauve des vies. De toute manière, ça empêchera pas de nombreuses victimes d'être prêtes à réitérer l'expérience, pour ce qu'on pourrait en plus qualifier de bonnes raisons. Vous savez, ça me pose aucun problème devant toutes les parties de mon corps, si ça peut me permettre d'assurer un futur à mes enfants. Je meurs déjà intérieurement tous les jours, en voyant que je peux pas subvenir à leurs besoins. Et un tas d'autres personnes sont tentées par une première expérience. Il n'y a plus de travail à Damas, et l'hiver est rude pour tout le monde. Donc oui, la moitié des Syriens veulent vendre un organe. Ces pauvres gens font littéralement la queue pour vendre leurs reins. Puis si jamais vraiment un jour ça devient impossible de trouver des volontaires, il restera bien sûr la possibilité de kidnapper les gens, et de les forcer à signer les papiers de donation. Histoire de toucher un peu plus de bénéfice au passage. Ou alors sinon, on peut être le gouvernement chinois, et prélever tous les organes du grand nombre de condamnés à mort qu'on a dans nos prisons. Mais bref, je m'égare. Ce genre de choses est bien trop complexe pour qu'on en parle aujourd'hui. Qui sait, peut-être qu'on en parlera dans un prochain épisode. Au risque de rester pauvre pour le restant de nos jours, vu qu'aucune marque tente une OP sur ce sujet. Mais pour le moment, on parle business. Et pour comprendre ce qui fait le succès du business model des réseaux classiques dont on a parlé, faut qu'on parle de l'autre côté de l'équation, les clients. Qui achètent ces putains d'organes ? Parce que c'est évident que c'est pas l'Indien ou le Syrien moyen qui a de quoi se les payer. Non, en effet. Ce qui représente l'écrasante majorité des acheteurs, c'est plutôt une catégorie de personnes très précises qu'on appelle les touristes médicaux. C'est des personnes comme vous et moi. A la seule différence, qui sont souvent un peu moins pauvres que toi quand même. Oui, et qui ne voyagent pas pour remplir leur compte Instagram de photos qui montrent à quel point ils sont cools, comme toi quand t'arpentes les plages de Mykonos. Ils voyagent plutôt pour obtenir la possibilité de faire des opérations auxquelles ils ne peuvent pas accéder à la maison, ou alors qui sont proposés à des tarifs beaucoup trop élevés pour leur finance de prolo. Et il y a un paradis médical adapté à chaque besoin. Vous n'arrivez pas à avoir de gosses et vous avez plus de 45 ans ? Bienvenue en Espagne. Vous voulez vous refaire le cul à moindre prix ? Bienvenue au Brésil. Ou alors peut-être que vous voulez vous débarrasser de votre calvitie digne de Fabien Barthez. Dans ce cas, bienvenue en Turquie. Donc tout naturellement, quand vient le moment où ces individus ont besoin de se faire greffer un rein, ils font pareil. Ils vont en Inde, en Égypte, au Pakistan, en Syrie ou autre, et ils payent pour avoir leur greffe avant tous ces ploucs qui attendent 5 ans sur l'île d'attente. De toute façon, les organes, ça se transfère quasiment que des pauvres aux plus riches. Faut pas déconner non plus. On va pas faire de cadeaux aux pauvres. C'est pas la Croix-Rouge. Donc les citoyens de pays occidentaux ou de pays orientaux plus développés, comme les pays du Golfe par exemple, c'est la cible idéale pour vendre ces opérations. Ils ont un niveau de vie plus élevé, et même s'ils sont pas riches, ils peuvent toujours s'endetter pour payer à coup de bons vieux crédits bancaires. Vu que je vous rappelle, qu'eux aussi, ils sont désespérés. Ils ont peur de crever. Et là, je vous vois venir de loin avec vos gros sabots de moralisateurs. Non mais vraiment, c'est des enculés ces gens-là. Moi jamais je paierai une opération qui fait souffrir des pauvres gens dans un pays à l'autre bout de la planète. C'est clairement un truc d'homme blanc privilégié. Mais espèce de petite enculée, tu crois qu'on leur vend l'opération en leur disant ça ? Alors serein, on a scammé une victime du tsunami 2004 qui avait plus de quoi se payer à manger pour l'avoir. C'était vraiment le maxi fun. Non. Les agences qui leur vendent la grève, ils leur vendent une formule tout compris. Un pack qui comprend tout le nécessaire pour une expérience parfaite. Les billets d'avion, le séjour à l'hôtel, les repas, l'opération, et même des activités touristiques pour que vous puissiez profiter de votre séjour. L'opération, elle coûte pas cher. Quelque chose dans les 10 000 ou 15 000 dollars. Mais le pack, oui. Parce que le prix d'un rein en fin de course, ça peut vite monter. Et à aucun moment, on va te dire que t'achètes le rein. Officiellement, c'est juste grâce à un généreux donneur que les entre-metteurs te trouvent que t'as l'opportunité de pouvoir faire cette opération. Est-ce que c'est louche ? Oui, peut-être. Mais vu qu'on parle d'une potentielle question de vie ou de mort, bah t'évites de poser trop de questions histoire de satisfaire ton instinct de survie tout en gardant la conscience plus ou moins tranquille. Et puis quand on sait que même certaines grosses boîtes d'assurance, notamment américaines, ont déjà par le passé accepté de rembourser les frais de leurs assurés qui allaient faire une greffe à l'étranger, voire même encourager ces derniers à y aller, parce que ça coûte toujours moins cher que financer une dialise à vie, on se dit forcément qu'il n'y a pas trop de raisons de ne pas tenter le coup. Enfin si, certains vont vous dire qu'il faut être complètement fou pour aller se faire opérer dans un de ces pays. Il y a de quoi choper tout un tas d'infections. Mais pour info, on n'est pas en 1902. Les médecins du tiers monde ne ressemblent pas à ça. Ils sont tout aussi compétents que leurs équivalents occidentaux. Et les hôpitaux dans lesquels on vous fout pour ce genre d'escapade médicale, c'est majoritairement des hôpitaux haut de gamme qui n'ont rien à envier à votre CHU local. Ils offrent même, parfois, des services bien meilleurs. Alors oui, il y a un risque que vous chopiez une merde. Mais comme partout dans le monde, j'ai envie de dire. Donc normalement, c'est là que vous comprenez qu'il y a plus d'avantages que d'inconvénients à aller se faire greffer un grain dans le tiers monde et que vous vous demandez Oh là là, mais comment on arrête ce massacre ? C'est notre devoir de sauver ces pauvres gens. Eh ben... Spoiler alert, on ne peut pas l'arrêter. L'efficacité de ce marché noir en fait un puits d'argent absolument incroyable. Au lieu de vous vendre la mort comme les trafiquants de drogue, ici, on vous vend l'illusion d'être immortel. Et ça, ça rapporte. On estime qu'il y a plus d'un milliard de dollars générés chaque année par ce marché noir. Et c'est une estimation probablement très basse par rapport à la réalité. Alors vous pouvez éliminer les trafiquants, mais il y en aura d'autres qui prendront le relais. Et les clients et assureurs seront toujours ravis de leur en mettre plein les poches tant qu'ils restent plus ou moins dans l'ignorance sur la provenance des organes et que c'est rentable pour eux. Bah du coup, peut-être qu'il faudrait tout simplement légaliser le commerce d'organes pour qu'au moins tout le monde y trouve son compte et qu'on ait un marché brutalement juste. Alors oui, mais non. Dérant la fée, tout ce que ça donne, c'est un marché où les brokers sont des officiels en costard au lieu d'être des galériens. Le vrai problème avec ce marché, c'est autre chose. C'est même un des éléments majeurs qu'il caractérise, celui de l'anonymat. Dans le monde entier, tous les donneurs sont d'office anonyme en dehors des dons entre proches et ça, ça rend quasiment impossible le fait de remonter le chemin d'un organe. Le donneur sait pas à qui il donne et surtout, le receveur ne sait pas de qui vient l'organe. Maintenant, si tous les registres étaient publics, les trafiquants seraient au moins obligés de divulguer l'identité de chaque donneur, ce qui aurait au moins le mérite de leur compliquer la tâche pour passer sous les radars et pour les scamer. Et donc, qui sait ? On peut même se dire que vu que les patients sauraient qui est leur donneur voire même sympathiserait avec lui, ils seraient capables de voir qu'on les a entubés et choisiraient de ne pas faire cette greffe dont ils ont pourtant tant besoin. C'est très beau ce que tu dis là, mais j'en serais pas si sûr à ta place. Tiens, posons la question à un passant. Vous êtes entre la vie et la mort et vous avez besoin d'un cœur. Est-ce que vous seriez prêt à accepter un cœur provenant du trafic d'organes ? Bien sûr, je suis en tué même quatre pour être sûr d'avoir le bon groupe sanguin, tu vois ce que je veux dire. Autant pour moi. Effacer tout ce que je viens de dire de vos mémoires. J'oubliais qu'on parlait de la race humaine et que de toute manière on s'entretuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne sur cette planète. Alors il me reste une seule chose à vous dire, fuisse le sort, vous êtes favorables.